Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube On perd pas de temps, voilà le colis, bon pour le moment vous voyez pas ce qu'il y a dedans, c'est normal Alors c'est un colis qui nous vient tout droit de chez Isopodmania Isopodmania c'est quoi ? C'est un site qui vend des petites bêtes si on perd ça comme ça Et c'est super intéressant, ils vendent vraiment de tout, des arachnides, des myriapodes, des isopodes, un peu de tout, vraiment Donc si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à aller voir leur site, il est en description Et en plus il est affiché à l'écran Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a 3000 pads Alors je vais baisser un petit peu, nickel On a 3000 pads, à savoir que j'en avais déjà un, un Mardonus Parilis Enco, je vais dire des bêtises Un Mardonus Parilis, en gros Donc les voilà, ils sont juste là On va ouvrir les boîtes ensemble, je vais pas vous mentir que je les ai déjà ouverts pour voir si tout allait bien Il n'y a aucun problème, donc on va les voir ensemble Pyrostriptus Serviatus Elle est juste là Enfin je dis elle, mais je sais pas si c'est un mâle ou une femelle Nickel Bon là on la voit pas, c'est normal Je vais me prendre un petit, non c'est bon je vais mettre ça juste ici Donc on va enlever les feuilles pour la trouver Ah bah voilà, elle est juste là, je vais essayer de vous la montrer Alors elle est super belle, elle est bicolore Donc elle a les deux, comment dire ? Les deux bouts de son corps, si on peut dire ça comme ça Qui sont rouges, alors elle est pas adulte Il va falloir un petit moment qu'elle soit adulte Elle est encore assez jeune, si je ne me trompe pas Elle peut atteindre 25 cm Donc on voit qu'elle est vraiment très très loin du compte Je vais la sortir pour la voir un petit peu mieux A savoir que c'est des espèces qui peuvent cohabiter avec le mardonus parilis parilis C'est pourquoi j'en ai pris, enfin en partie Comme ça je peux les mettre avec mon mardonus Donc on va essayer de l'attraper sans lui faire de même Ok là on la voit super bien C'était une espèce que j'avais déjà vue avant de prendre le mardonus parilis parilis Que je trouve vraiment magnifique Je la trouve super belle Quand elle sera plus grande, elle aura un peu moins l'air assez drôle J'ai pas fait gaffe, en fait elle me mange les peaux mortes Enfin je sais pas ce que c'est qu'elle me mange Mais si on arrive à voir Elle essaye de me mordre Enfin je pense pas que ce soit pour se défendre ou autre Je pense vraiment que là j'aime manger Peut-être qu'il reste des bouts de repas dans ma main Du coup elle se nourrit Ouais, donc en grandissant Elle sera un peu moins foncée A ce que j'ai vu sur les photos Elle sera un peu plus claire tout simplement Un peu plus blanche Gris on va dire Parce que là c'est vraiment gris, très foncé Mais je la trouve vraiment déjà super belle Alors j'aimerais bien qu'elle bouge Mais là j'ai pas envie de la déranger Bref Ensuite je vais vous montrer les deux autres Donc les deux zules que j'ai là C'est un couple de Pelmatogulus Ligulatus Ça se trouve que je prononce très mal Mais je vous avoue que je sais pas comment ça se prononce Donc on va voir ça tout de suite Nickel, là on la voit bouger Mais du coup je la montre tant qu'elle bouge Elle est assez rapide quand même Après c'est peut-être parce qu'elle est petite Elle va probablement être un peu moins rapide en grandissant Je trouve ça vraiment super beau Le bout de sa tête en rouge orangé Comme ça c'est magnifique Bon je vais vous mettre quelques photos en fin de vidéo Si ça vous intéresse Et surtout n'hésitez pas à aller rejoindre leur groupe Leur serveur Discord pardon Si jamais vous avez des questions ou autres Qui sont en vocal presque tous les soirs D'ailleurs je suis souvent avec eux en ce moment Donc si jamais vous voulez passer Bah voilà Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok Si vous venez pas déjà de TikTok Mon compte Instagram aussi Il y a pas mal de publications Donc voilà Au juste chose que j'ai oublié de préciser Les yeux c'est complètement inoffensif Bon pour ceux qui en ont déjà c'est plutôt logique Mais je sais que sur la vidéo TikTok J'ai énormément de commentaires de gens qui me disent C'est super dangereux mais pas du tout Vous confondez avec les sclopandres Donc eux sont dangereux Eux ils sont inoffensifs Du moins 99% Parce que certains ils produisent des toxines Sur leur dos Enfin sur leur dos Entrez sur leur corps Du coup il faut juste se penser à se laver les mains Après les avoir manipulé Mais à part ça il n'y a vraiment aucun danger Ça ne mord pas Ça ne pique pas Voilà Alors du coup Pardon Les palmatogélus Libulatus Où est-ce qu'elles sont ? Elles doivent être toutes au fond Je vais essayer de les mettre un peu plus Comme ça voilà Histoire qu'on les voyait un peu mieux Alors je ne les vois pas pour le moment Si je trouve qu'elles sont déjà Ah bah voilà J'en vois une On voit un bout juste là Alors je ne sais pas lequel est la mâle Lequel est la femelle Lequel est la femelle pardon Alors je ne vais pas vous mentir Moi je vais éviter de les sexuer moi-même Au moment Parce que c'est risqué En fait quand elles sont un peu petites Je ne suis pas du tout un pro Donc je ne sais pas faire la manipulation Parfait Perfectement Bon Voilà je ne sais pas faire rectement Et je vous avoue Que vaut mieux pas prendre de risque Mais si vous voulez Je pourrais vous montrer un jour Avec Mon Mardonus Parilis Parilis Ou alors quand la Spirostreptus Serviatus aura grandi Comment on fait ? Ou alors je vous mettrai tout simplement La vidéo d'une autre personne Pour vous expliquer Ce n'est pas bien complexe Mais c'est juste pour éviter de les abîmer Alors elles sont très très pu C'est à dire que Elles ne sont pas forcément très grandes Ce n'est pas des Des Mardonus Ou des Gigas Ce que je veux dire C'est que celles-ci Elles vont atteindre 10-15 cm Si je ne me trompe pas Mais elles sont assez grosses Assez épaisses Entre guillemets Là on le voit déjà D'ailleurs comparé à la En fait elles ont l'épaisseur De la Spirostreptus Que je vous ai montré juste avant Par contre Elles sont beaucoup moins longues J'essaie d'en prendre une dans la main Bon voilà J'ai réussi à prendre les deux dans la main Alors il faut savoir Que plus grandes Elles ressembleront à ça Voilà on a une photo Donc elles vont vraiment Changer de couleur Puisque du coup Quand on va sur la photo Plus grandes Elles auront Une couleur un peu plus foncée Allant du noir au jaune Là pour moi Elles sont très très marrons Alors elles sont beaucoup plus lentes aussi Mais je trouve ça vraiment mignon Les antennes aussi Voilà voilà Donc celles aussi Elles sont sur le site Encore une fois Celles que j'ai pris actuellement A l'heure où je tourne la vidéo Elles sont encore disponibles Donc si jamais vous êtes intéressé N'hésitez pas A aller en prendre Si vous voulez Elles sont à un peu moins de 10 euros Si je ne me trompe pas Donc en plus Elles sont assez bien Pour commencer Celles-ci Si vous voulez faire de la repro Apparemment La reproduction est très simple C'est aussi pour ça Que j'ai pris celle-ci en couple Et pas la Spirostreptus Mais voilà Alors je passe l'étape Où je vais les mettre Dans leur terrarium Parce que ce n'est pas Ce qui est le plus intéressant Mais voilà Je voulais simplement Vous les montrer Donc n'hésitez pas A vous abonner A liker A me rejoindre Sur Instagram Sur TikTok Tous mes réseaux Sont en description Sans oublier Le lien de Isoponmania Et leur serveur Discord Ils ont aussi Un groupe Facebook Si vous avez d'autres questions Ou si tout simplement Vous voulez poster Vos Vos Midepatt Ou autre Un d'heures Gimidepatt Mais comme j'ai dit Ils vendent aussi Des arachnides Par exemple Des Des cloportes Des escargots Des choses comme ça Voilà Sur ce Moi je vous souhaite Une très bonne journée A plus J'ai dit